Le DSK40 démarre la semaine en progression. Le Sénat américain a donné son feu vert au plan de relance de Joe Biden. Parmi les valeurs qui se sont distinguées lundi, s'y ont retrouvé au lien environnement. Le groupe de services aux collectivités indiquées étudie toutes les voies de droit afin de bloquer d'éventuelles cessions d'actifs de la part de Suez. Suite à ces rumeurs de presse évoquant que Suez sera en négociation en vue d'une cession d'actifs en Australie au Royaume-Uni. Ce dernier a déclaré ne pas commenter les rumeurs de marché, qu'elles soient orchestrées ou pas. Et a réaffirmé la nécessité d'une solution négociée respectant son projet industriel. On passe à Airbus. L'avionneur était bien orienté après que le président de la Commission européenne Ursula von der Leyen a déclaré qu'un accord a été trouvé entre l'Union européenne et les Etats-Unis concernant la suspension des surtaxes douanaires. Entre ces derniers pour une durée de 4 mois. Dans le reste de l'actualité, Pernod Ricard, selon le site internet This is Money, le groupe de vins et spiritueux serait intéressé par l'acquisition du producteur de vins australien Treasury Wine Estates et envisagerait de formuler une offre de 5 milliards de livres. Et si l'Orluxotica, selon Rutters, Francesco Migheri, le directeur général du lunettier franco-italien, devrait conserver son poste de directeur général lorsque le nouveau conseil d'administration sera désigné cette année. Et puis Total, le groupe d'énergie a remporté au travers de Total Cadran sa filiale renouvelable en France 50 MW de projet solaire lors de la 9e période de l'appel d'offres CRE-4. Enfin, Valneva, société de biotechnologie développant et commercialisant des vaccins innovants. Les presseurs ont initié un essai de phase 2 pour leur candidat à vaccins contre la maladie de Lyme. A New York, Sabrina Cagliosi pour Trading Central. Je vous souhaite une très belle fin de journée à tous. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada